La dernière fois on avait tiré au sort les thèmes, j'étais pas hyper satisfait du résultat, donc cette fois-ci je vais quand même choisir. Ah, ouais. Ça va ? Ouais, ouais, je suis en train de... Tu joues là ? Euh, non. Non, maintenant je sais parce que moi je joue... Quand ? Maintenant. Ah ! Enfin non, t'as... Non, 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 t'as genre 30 secondes. Ah, ouais, parce qu'en fait je suis en train de choisir un thème pour la vidéo. D'accord, ah oui, tu blagues. J'avais 6000 thèmes sur... Tu sais quoi, je te propose des thèmes. Ok, tu t'es besoin d'aide en fait. Les légumes de saison. Parfait. Celui-là ? Bah oui, c'est hyper bien je trouve les légumes de saison. D'accord. J'ai un peu l'impression que t'as pris le premier thème parce que t'es prêté que je me casse. Ah non. Bah si. Alors là, ah non. T'avais tiré au commentaire la dernière fois. On avait fait... Tout ça dans... Dans une boîte ? Non, dans un logiciel qui... J'aurais pu faire dans une boîte. Tu devrais en regarder d'autres pour être sûr. Le parachutisme. Le mec te met juste le parachutisme ? Ouais, juste comme ça. Tu pourrais mettre, je sais pas, le parachutisme dans le milieu agricole ou je sais pas, un truc, une suite quoi. Tu demandes-lui pourquoi ? Ah ouais, mais j'ai 6000 commentaires si tu veux, je peux pas... Ah bah pardon. C'est une merde. Bah ça reste un thème. C'est un bon thème ça. C'est le mec qui l'a mis en regrette bien. C'est une énorme merde. Si ça se trouve, t'as un dictateur qui met des thèmes. Bah oui. La calvitie... Bah voilà. Mais t'as déjà vu au-dessus de toi ou pas ? Ce serait un bon thème ça. Quelqu'un qui n'a jamais su qu'il avait pas de choses. Parce qu'il y a que des gens plus petits. Des accrosquiches ? Non, c'est pas une figure de style. Ah ouais. Je l'ai très très bonne notamment. ES c'est un peu le profil. Je rêve de bosser chez L'Oréal. C'est pas du tout moi. Toi t'as fait quoi toi ? S. Bah évidemment. Comme ces élèves qui passent le bac et qui ont énormément de bouffe sur leur bureau. En L je sais pas comment ça se passe. En L ça doit aller. En L on... Ça doit aller. Tu peux manger. C'est pas du coup... Mais en L on a des épreuves très longues aussi. Mais c'est très longues parce que vous êtes très très fainéants. Vous avez besoin de... Voilà. T'as combien de follow-up toi Instagram ? Moi je m'en fous. J'suis pas du tout dans la... Non mais vraiment j'suis pas du tout dans la compote. Je m'en fous en plus. Mais t'as combien de follow-up Instagram toi ? Juste... Non mais juste pour savoir. Comme t'as 6000 personnes qui t'utilisent. Non mais je vois où tu veux en venir. Le métier de cuisinier sinon. Le métier de cuisinier. Ouais. Tu vois là je trouve que c'est plus construit. Le mec a pas juste mis cuisinier. La dernière fois j'ai tir au sort. Ça s'est mal passé. Bah parce que t'as pas utilisé de boîte. Tu te fais une vidéo avec ton bol. Tu sais tu mets des musiques un peu... Sinon on tire comme ça. Vas-y moi je fais comme ça. Je fais défiler comme ça tu me dis top. Non mais je veux que tu sois mon doigt. D'accord. Je défile, je défile, je défile, je redéfile dans l'autre sens. Là on donne les preuves aux gens. Je défile dans les deux sens. Dis leur que je défile dans les deux sens. Elle défile dans les deux sens. Tac. Voilà. Alors Noemi... Le métier de cuisinier. Et tu vois... Oh le métier de cuisinier je te jure c'est vrai en plus. Parce que je trouve que c'est bien formulé dans le respect et tout. C'est pas le métier de cuisinier connard. Non mais c'est vrai t'as raison. C'est un peu c'est arrogant quoi. Le métier de cuisinier. On dirait en fait que tu dis que comme je suis arrogant ce thème me va bien parce que c'est un thème arrogant. A quel moment j'ai dit arrogant ? Non non non. Si. J'ai pas dit arrogant j'ai dit audacieux. C'est filmé de toute façon donc on verra bien. Ecoute je te dis merde pour ce soir. Bien je te dis bien merde. Oui bah c'est moi qui me dis bien merde. Tu joues toi ce soir ? Ouais. Mais je te dis merde aussi. Ouais. Merde hein Haroun. Là j'ai un thème à traiter. C'est le métier de cuisinier. Voilà ça c'est mon thème. Donc j'ai réfléchi un peu sur le métier de cuisinier. C'est vrai qu'on peut quand même considérer que c'est un des métiers les plus importants du monde. Je pense même dès l'enfance c'est important. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne mange plus à cause de la cantine. Et on est d'accord que les salsifis c'est un légume... En fait voilà. Les salsifis c'est... Il y a les légumes oubliés qui sont un peu à la mode en ce moment. Et les salsifis c'est un légume qu'on essaie d'oublier. T'as des sales souvenirs. C'est impossible de trouver des salsifis sur le marché en fait. C'est plus facile de trouver de la cocaïne. Tu vas voir un marchand tu dis j'aurai des salsifis. Mot de passe. Kantosh. Passe pas derrière. Moi je suis pour qu'on vive dans une dictature gastronomique. Un pays où on est obligé de bien manger. Et si tu manges mal t'es enfermé deux mois avec Cyril Lignac et Mercote. T'as pas le choix. En plus ce serait facile à gérer une dictature gastronomique. Parce que du coup les opposants ce seraient des gens qui mangent KFC, kebab. Ils mourraient à 35 ans d'un arrêt cardiaque. Même les résistances ce serait trop facile pour les CRS. On dirait bon bah les gars on se met en face mais loin. Tant qu'ils arrivent ils seront essoufflés. Non c'est trop important le métier de cuisinier. Souvent on le néglige mais ils ont énormément d'incidence même dans nos relations. Imagine premier rendez-vous tu sors du resto. Bon bah on va chez toi ou chez moi ? On va nulle part j'ai mal au bide. Merci pour le resto je te rappelle si je m'en sors. Mais c'est vrai qu'imagine un pays où tous les cuisiniers se mettent en grève. Franchement en France ce serait la guerre civile. Tu sais quand tu manges mal t'es pas bonne ambiance. T'as envie de t'embrouiller quand tu manges mal. C'est pour ça que je pense que les touristes français sont réputés pour être exécrables à l'étranger. C'est parce qu'ils mangent mal en fait. Un touriste français, déjà un français bon c'est pas super aimable. Tu lui enlèves la bouffe, c'est un troll. C'est un truc de fou. Alors ici nous sommes dans le cœur de la chapelle sextile. Mais ta gueule ! Avec ta chapelle bissextile là qu'est-ce qu'il y a ? Non ça va pas. Non ça fait trois jours qu'on bouffe des pizzas. Non ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a toi ? Toi t'es content ? Ouais mais toi t'es suédois mon pote. Qu'est-ce que tu fais même dans une conversation gastronomique ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois un meuble à monter quelque part ? Non ! Alors va sucer de la neige s'il te plaît. Neste-me tranquille. Pas possible ça. Toi le guide toi. A partir de maintenant c'est fini les musées Michelangelo, Donatello, les Tortues Ninja, je sais pas quoi là. A partir de maintenant c'est resto et route des vins. Et j'espère que ce sera bon parce que fais moi confiance. Les français on a une gastronomie qui est à la hauteur de notre capacité à faire chier le monde. Voilà c'était pour le métier de cuisinier. Bon ben voilà c'était ta blague épisode 2. Noemi bien sûr tu gagnes 2 places pour le spectacle. Bravo, félicitations. Et toujours vous, on attend vos thèmes en commentaire. Parce que là on passe de sacrés bons moments avec vos thèmes. Continuez à discuter, à débattre, voilà, lâchez-vous vraiment. Ça nous apporte beaucoup. Aussi, très important, allez voir le spectacle de Nora Amzaoui. Très marrante. Très très marrante. Quant à nous, on se retrouve pour l'épisode 3 et d'ici là, bah... On rigole bien. Au revoir. – Quel truc... Monordonie. — Il y a des einenxiste de action. Tu ne peux pas l'importe quel, lecрупène… number… Cap...